Oh, j'ai vu un ovni ! Nico, Nico, t'es où ? Oui ? Ah, un extraterrestre ! Mais non, c'est moi, Andouille. J'ai juste pas eu le temps de passer par la maquilleuse. Ah ouais, quand même ! Mais j'ai quand même vu un ovni dehors ! Eh oui, mais ovni, ça ne veut pas forcément dire soucoupe volante ou extraterrestre. Regarde, j'ai une petite vidéo à te montrer. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Est-ce que les ovnis existent ? Un ovni, c'est un objet volant non identifié, c'est-à-dire tout objet volant dans le ciel qui ne ressemble pas à un engin connu. Généralement, quand on parle d'ovni, on pense à un vaisseau plein d'extraterrestres. Mais d'où vient cette drôle d'idée ? À partir de 1950, apparaissent les premiers témoignages d'observation d'ovni. C'est une période de l'histoire particulière. Les Russes et les Américains sont en train de se faire des choses. Ils sont en compétition et passent leur temps à s'espionner. De plus, à l'époque, pas de satellite pour prendre des photos de la Terre depuis l'espace. Les Américains créent donc des avions top secrets, comme le U-2, un avion qui vole plus haut que les avions classiques. Il a des ailes qui brillent au soleil. Des pilotes de ligne signalent alors des ovnis argentés aux autorités. Comme les militaires ne veulent pas que leurs secrets soient découverts, ils laissent grossir la rumeur des vaisseaux extraterrestres. La légende des ovnis est née. Certains en rajoutent en vendant des photos truquées et de fausses histoires. Jusque dans les années 1990, les petits hommes verts sont très populaires. De nos jours, la plupart des signalements d'ovnis trouvent une explication scientifique, grâce aux satellites et autres instruments de surveillance du ciel. Ce qui fait dire aux scientifiques que les ovnis existent, mais que ce ne sont pas des extraterrestres. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501